Pour moi c'est un honneur, je suis hyper ému de pouvoir avoir cette interview avec toi, par rapport au festival. Oui, c'est quoi votre question ? Non, par rapport à ta participation au festival, c'est quand même exceptionnel. Oui, c'est un festival qui est très intéressant dans l'absolu. D'abord parce que c'est une première en France, c'est un public nombreux, un public de passionnés qui m'attendait. Donc très important pour moi de venir dans ce festival. Il y a vraiment quelque chose qui marche bien, qui s'enclenche bien là. Mais d'abord il faut se roder, c'est vrai qu'une petite ville comme Marseille c'est très bien pour ça. Ricardo, cette manière que tu as de jouer est assez innovante, l'idée t'est venue comment ? J'étais il y a quelques années au Pérou, il y a un artiste qui s'appelle Juan José, qui joue sur des bouteilles de pisco. Donc l'idée m'est venue d'améliorer le concept et de faire quelque chose de plus méditerranéen, de plus vrai, de meilleur. Ricardo, je voulais te demander une petite faveur si tu peux peut-être pour la télé en fait nous faire un petit morceau. Oui, alors ça tombe bien parce que j'ai un nouvel instrument que je vous montrais, que je vous présentais, c'est une avant-première. C'est une nouvelle bouteille qui est tirée d'un moule qui permet de travailler sur des verres très fins. Ce qui améliore d'autant la résonance et le vibrato est pas mal non plus d'ailleurs, ça donne un son très très chaud. Bon, c'est improvisé. Voilà. La préparation est essentielle. On travaille beaucoup sur le yoga, sur la concentration, la connaissance de soi, la réflexion. En fait, c'est une méthode que j'ai apprise avec quelqu'un qui est assez connu ici, qui s'appelle Jacques Maillot, qui est un plongeur assez exceptionnel. Et on essaye de suivre les lignes qu'il nous a données pour travailler notre capacité pulmonaire, pour avoir une résistance, une capacité qui nous permette de tenir tout le spectacle. Il y a toute une branche très contemporaine de l'art, et de l'art musical notamment, qui se passe avec les volatiles, ce qu'on appelle la volatile musique. Quand ces oiseaux se posent sur les guitares, on crée de la musique totalement inattendue, complètement moderne, quelque chose de vraiment exceptionnel. Et j'aimerais bien partir dans cette direction pour pouvoir réussir à utiliser des ratons laveurs, par exemple, pour faire un spectacle avec mes bouteilles. Je pense que le raton laveur a un avenir. La musique de Ricardo Martinez est diffusée souvent ici, enfin dans les bars à Marseille. Oui, souvent à l'apéro le soir, on fait le week-end. Les gens qui aident des fois à l'apéro, ils aiment bien écouter la musique de Ricardo, c'est sympa. Il va faire d'ailleurs un concert, mais on ne va pas faire d'ailleurs y aller. Donc voilà quoi. Tu parles du festival sans subvention, c'est ça ? Tout à fait. On a participé, on a mis des flys. Donc voilà, c'est tout. Merci à toi pour ce témoignage. Je t'en prie, c'est normal. Je représente Ricardo Martinez. Néanmoins, on a besoin pour pouvoir continuer à travailler et à s'exprimer de l'implication de mécènes fort. Donc on a un gros dossier, on a un dossier qui est en cours, qui va se faire sur Marseille avec un producteur local d'apéritifs anisés. On aurait une centaine d'artistes environ qui s'exprimerait sur des bouteilles sur le Vieux-Port. Grand événement à venir. Et Ricardo, je te remercie pour cet entretien. Je suis encore ému, excuse-moi. D'ailleurs, on n'a pas parlé des conditions financières, ça serait bien avant que tu diffuses.